Yabhobidibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'esquem plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne je vais faire vite pour l'intro mais j'ai quand même pas mal de choses à te dire sinon de toute façon tu as le sommaire dans la barre d'infos donc j'avais arrêté la catégorie les séries qui commencent et qui se terminent pour moi chaque mois parce que tout simplement ça m'énervait en fait de faire une vidéo et que limite le lendemain où j'avais fini la vidéo, le montage etc il y avait déjà des reports et tout ça d'annoncés, ça m'a vraiment énervée de ouf plus après j'ai fini par décrocher tout simplement et ne plus vouloir regarder et m'intéresser à ce qui sortait et ce qui se terminait, ça quasiment depuis septembre dernier donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu les vidéos et c'est vrai que depuis décembre j'ai commencé à m'y réintéresser surtout grâce à la chaîne de Merrick une fois de plus c'est la troisième fois que je te parle de lui quasiment en un mois parce que sa chaîne en fait tous les jours du l'année au vendredi te présente les actualités manga et à la fin en fait de la vidéo tu as les sorties du jour ce qui est très pratique parce qu'en plus ils te cassent pas dans mes zones d'édition et donc c'est vraiment pratique donc là je me suis vraiment remis à savoir et à m'intéresser à ce qui sortait et tout ça pour moi mais sinon avant je le faisais plus parce que tout simplement j'avais décroché avec tous ces reports etc ça m'avait juste gonflé honnêtement donc n'hésite pas à me mettre en commentaire et c'est très bon aussi pour le référencement comme dirait Merrick de me dire justement si tu veux qu'il y ait à nouveau cette catégorie là sur la chaîne pour 2023 voilà je ne ferai peut-être pas avec tout le temps la même application mais ça on en reparlera le mois prochain toujours est-il juste petit disclaimer est-ce que lundi dernier, la semaine dernière pour moi donc lundi 23 je me suis fait mal à la cheville droite oui alors c'est encore une fois de la fatigue due à l'accident que j'avais eu en 2019 et je vais avoir une semelle j'ai été voir un baudologue ce matin et je vais la revoir dans une semaine et oui ça s'est réveillé tout à l'heure donc j'ai préféré mettre l'attel je vis avec des attels en fait et honnêtement quand je pars plus de 24 heures de chez moi j'emmène toujours bref toujours est-il on va donc attaquer tout de suite je vais faire comme j'avais fait autrefois avec le téléphone et l'application Manga Colette à côté de moi parce que c'est plus simple, c'est plus rapide on est jeudi au moment où je filme cette vidéo il faut que je vous la poste pour dimanche et j'ai un gros montage qui est une vidéo qui sort techniquement la semaine enfin le lundi 13 si je ne dis pas de bêtises qui est très importante pour moi et je dois vraiment mettre toute mon attention d'abord sur elle donc voilà donc je suis désolée si oui donc c'est parti 1er février alors oui je sais on est le 6 au moment où toi tu vois la vidéo moi on est le 2 si je ne dis pas de bêtises mais on va découvrir tout le mois ensemble donc 1er février il n'y avait rien du tout pour moi de ce que je vois alors Saturn Return je ne sais pas si je le prononce bien mais de Akane Torikai j'ai lu le tome 1 et il faut que je vous en parle et je vous en parle techniquement en janvier en février pardon ou début mars j'ai deux vidéos pardon je viens de boire donc ça remonte j'ai deux vidéos de Akata à te faire une vidéo estrée qui date d'il y a cet été et une vidéo du coup sur quelques lectures que j'ai faites depuis donc à l'image de Mona Lisa aussi il faudrait que je me l'achète et l'autre titre là que tu vois en haut il ira être enfin la fin du voyage il faut aussi que je me l'achète Valiant The Black Iron si tu me suis sur Insta tu sais déjà mon avis sinon je te le mets vite fait j'ai lu l'extrait je n'ai absolument pas accroché voilà j'en profite aussi pour le faire ça Amour Placebo techniquement je dois le recevoir par les éditions Akata Corpse Party Black Covered c'est un manga de Manabou je vois ça est-ce que je vais avoir le prix ou pas oui 7,95 ça il m'intéresse et j'ai très très hâte de savoir ce qu'il peut donner au niveau du titre donc ça c'est une des sorties qui m'intéresse d'ailleurs on va le faire ensemble hop je l'ai mis en suivi oui on est bien en train de filmer le 3 donc au jour non demain pour moi Cessie Cosplay Doll ok je suis la série mais c'est tout juste j'en profite le problème en fait quand je fais cette vidéo c'est que je vois aussi les sorties Black Bucket List of the Dead j'avais fait une vidéo sur les 3 premiers titres les 3 premiers volumes pardon si je ne me trompe pas non n'hésite pas je te mettrai ça dans la barre d'infos Lovely Friend je crois que j'ai lu le temps j'ai dû t'en parler Chat Noir le Chat Noir je ne sais même pas ce que c'est c'est un one shot ok des éditions Imo on va voir ce que c'est je vais faire une petite capture d'écran on ne sait jamais pour ne pas oublier parce que d'ici la fin de la vidéo sinon je n'aurai oublié juste le fils de Taïwan ça je t'invite à aller voir une fille sur Instagram c'est Sandy mes passions je crois c'est une abonnée avec qui je fais à chaque fois le festival de la BD elle l'a acheté au festival de la BD donc vous l'avez et elle l'a fait dédicacé donc potentiellement elle aura peut-être lu au moment où je poste cette vidéo ou quoi tu peux aller lui demander son avis ça lui fera très plaisir à mon avis et donc c'est un tome 1 d'après ce qu'ils disent voilà alors mercredi prochain donc le 8 From the Red Fog je ne sais plus en combien de tomes il est mais j'ai le tome 1 je l'ai eu dans le calendrier de l'avant de Noël et voilà donc ah Sao Tome voilà Sao Tome le tome 10 donc la série est terminée et j'ai donc les 5 premiers tomes si jamais tu as vu donc ma vidéo sur le festival de la BD tu le sais j'ai les 5 premiers tomes donc Sao Tome ça se termine en février donc c'est lui que je veux emmener aussi parce que je l'ai acheté aussi en format numérique c'est le manga que je veux emmener je pense avec moi pour aller à Japan Espo Sud rien euh tout vous le chocolat vampire ça c'est une série que je suis je sais pas si oui si c'est bon c'est une série que je suis ensuite euh D.N. Rettie ça me dit quelque chose mais je vois plus du tout bon il y a Tommy Tenno qui sort ok hum ah oui alors j'en profite Professionnel Désir c'est de Ai Ibiki oui à l'époque où l'auteur était apparu en France on a cru que c'était moi voilà euh à savoir juste que cet auteur étant donné que la dernière heure je m'en rappelle à peine et que je crois que j'avais pas du tout apprécié euh très clairement je ne m'y intéresserais même plus voilà parce que c'est tout le temps le même genre de scénario et ça ne m'intéresse absolument pas voilà ça c'est fait euh pourquoi attendre lui il m'intéresse éventuellement donc à voir mais je ne l'achèterai pas en tout cas tout de suite de toute façon tu le sais sûrement je le redis au cas où là mon objectif est vraiment de pomper d'abord dans ma pile à lire avant d'attaquer et d'acheter des nouveaux titres donc voilà là en plus c'est un shoujo c'est de soleil je suppose qu'il a un nombre de volumes assez conséquent déjà au moins 5 tomes ou plus donc avant que ça sorte en France j'ai largement le temps de me retourner et de les acheter on attaque donc avec le on continue avec le 9 février donc au Shinoko ça c'est une série que je fais ensuite il y a donc le 9 il y a les sorties Mayan plus ces sorties Anna j'en profite pour te dire que I Want You que j'avais donc demandé pendant la Japan Expo j'avais su après un moment donné où j'ai failli le lire qu'il y avait une suite et donc j'ai attendu en fait cette suite pour lire les deux tomes d'affilé donc je t'en parlerai très rapidement seulement en mars du coup mais pas tout tout début mars parce que je le redis non ah non j'étais en train de te parler d'avril là en fait non je sais pas trop mais je t'en parlerai le plus vite possible voilà donc dans les sorties du 9 février il y a Succub et Hitman qui m'intéressent ça faut que j'envoie d'ailleurs un mail à Mayan pour avoir le titre au moins en format numérique que je puisse le lire pour au moins savoir et pouvoir le conseiller éventuellement pour la Japan Expo Sud voilà Oshinoko mais je viens de voir ah non c'est c'est quoi le titre Oshinoko et comment c'était ah j'ai perdu le nom vas-y Oshinoko 6 et Oshinoko 6 pourquoi ils sont mélangés ah édition limitée d'accord et c'est quoi en mode gros jugement tu sais c'est quoi il n'y a aucune info off limitée jaquette bonus réversible exclusive pardon et un mini artbook collector ouh là je prends là je prends ok ça sort quand le 9 oh ben je sors le 10 techniquement je sors le 10 impeccable oui c'est ça je sors le lendemain donc en yaoi on va avoir bienvenue chez Jimo Kusei attends je vais faire une capteur d'écran pour m'en rappeler voilà ensuite donc ça c'est une série qui est en deux tomes ensuite on a Tokyo pardon confidentiel qui est donc bien à Hentai je croyais que c'était un Ichi parce qu'en fait on voyait pas vraiment trop de scène 18 et du coup ben on m'a dit que si c'était considéré vraiment comme un Hentai et non pas comme un Ichi d'ailleurs j'en profite pour vous poser la question si tu es encore là à ce moment là de la vidéo est-ce que si je fusionne le contenu Hentai je le repostais à partir de maintenant ici est-ce que ça te dérangerait réellement ou pas voilà en insistant bien pendant le début de l'intro des nouvelles vidéos que c'est donc un contenu 18 plus et que les enfants n'ont rien à y faire là-dessus mais je me suis posé la question alors je ne pense pas que les anciennes vidéos seront repostées ici elles resteront sur l'autre chaîne je mettrai la playlist une playlist Hentai où tu auras le lien directement des vidéos dessus et ça te téléportera là-bas mais je me suis posé la question parce que tout simplement je me dis que c'est plus simple aussi peut-être pour vous d'avoir moins de chaînes Youtube à suivre et donc ça aurait été juste IbiWorld et IbiOtaku point barre plus de IbiOtaku Hentai la chaîne restaura vivante active vous pourrez regarder les anciennes vidéos mais voilà et je me dis que ça peut être aussi mieux et puis c'est plus simple dans un sens aussi donc j'ai perdu le truc entre nos mains des éditions Akata ça y va fort je leur demande alors Hello Green Day je crois qu'il m'intéresse la librairie des mystères aussi l'île de mon premier amour aussi je crois qu'il m'intéresse et Fonte c'est de chez qui ah Hot Manga oui c'est ça ils avaient reculé pour tout sortir en même jour je crois donc on a l'indécence d'une sœur Half-Rype Cherry Tsuma Tsuma qui je veux te voir on va éviter de dire le mot de toute façon je pense que tu l'aperçois à côté de moi oui on filme toujours et Tsumato Rare Irésitib Adultère ça ça va me blaire donc j'espère que je vais recevoir tout ça assez rapidement parce que ça sort le 9 je pars sûrement pour Marseille le 18 ou un truc comme ça par là tu vois vraiment plus d'une semaine avant donc j'espère que j'aurai reçu le colis avant pour en lire le plus possible là je peux te dire qu'entre le 9 au départ je vais lire quasiment que du Mayan et tout ça je pense même tu vois que je vais moi-même acheter certains yaoui qui sortent là le 9 parce que le 10 je sors en vie pour gagner un peu de temps tu vois ensuite le vendredi 10 Moriarty ça je suis Berserk of Glutony ça je le veux et je le prendrai parce que j'ai donc lu le tome 1 il n'y a pas très très longtemps j'en avais plus ou moins évoqué le truc j'ai acheté le tome 2 il n'y a pas très longtemps avant mes précédentes vidéos achats du début d'année et franchement je suis à fond sur la série je t'en dis pas plus parce qu'il y a une vidéo bilan lecture spécial Mao qui va sortir là dans la fin du mois de février après la sauvage et tout ça je pense que c'est même pendant la période où je suis sur Marseille mais franchement pépite une pépite je suis à fond je suis à fond honnêtement il y aurait 30 tomes je serais capable de les bouffer en 2-3 jours tellement que j'adore parce qu'en plus c'est assez vite enfin 2-3 jours j'exagère peut-être une semaine mais ouais très clairement voilà après pseudo harem à vous voir parce que j'en ai entendu parler Moriarty en volume collecteur ok ensuite Darling in the Fran XX je ne sais pas du tout comment ça se prononce mais bref ça j'aimerais bien si vous avez des retours à me faire parce que franchement c'est un titre qui m'intéresse mais voilà Dark Day Dark je croyais qu'il était terminé il n'est pas encore terminé mais je croyais que c'était aussi le dernier tome le tome 4 oula ou il y a eu un loupé là dans mon cerveau je pense que j'ai loupé des infos Insomniac c'est une série que je fais Violence Action c'est un écho tome 4 waouh il est long à sortir Violence Action parce que le tome 1 je l'ai acheté à BGF donc en mai l'an dernier waouh quoi que ça se tire Black Box voilà ça c'est un manga des éditions Pika que j'ai acheté le tome 1 je dois le lire d'ailleurs pendant ce mois-ci parce que je vais faire donc je pense deux bilans lecture spécial sport du coup au mois d'avril parce que le mois d'avril il y a le 6 avril la journée internationale du sport et donc je ferai une vidéo bilan lecture spécial tous les mangas de sport que j'ai de Pika et une vidéo hors Pika parce qu'après j'ai du Nobi Nobi j'ai Noeve j'ai d'autres maisons d'édition mais je me dis que rester sur Pika ça peut être bien de faire une seule vidéo avec que leur titre parce que voilà j'ai au total 8 titres que j'aimerais présenter je sais pas si j'aurai le temps de tout lire mais en tout cas c'est ce que j'aimerais faire Golden Girls ah Neko Gaara ça c'est une série voilà c'est bon c'est noté c'est une série que je suis Neko Gaara c'est donc par l'auteur si je dis pas de bêtises de Shaman King et c'est une amie de longue date qui me l'a conseillé et je lui fais confiance et ses yeux fermés donc voilà We Must Never Fall In Love ça c'est une série que je suis mais elle est terminée je crois en 8 donc c'est pas pour tout de suite Enfant d'Hippocrate tu connais ce qui s'est passé avec moi et les éditions Mangezo Epouse-moi Atsumori mais c'est pas terminé Ah la nouveauté Wind Windbreakers pas pour moi au revoir non j'ai fait l'estrait non merci honnêtement ensuite Suicide Girl je crois que c'est sur des magique et le girl il n'y a pas d'info bien sûr il n'y a jamais d'info là dessus je trouve ça dommage voilà donc oui après il y avait ma revenante bien aimée qui pouvait me plaire mais c'est chez Mangezo 8,20 euros encore ça peut passer Marie la sorcière c'est une série que je fais ah c'est quoi ça I Q et je ne sais pas comment ça se prononce 29 euros sans façon je passe mon tour rien que le prix je passe mon tour je ne veux pas savoir il n'y a pas Golden Gold Golden God oui c'est ça c'est un manga par contre qui m'intéresse c'est chez le lézard noir et c'est une maison d'édition que j'apprécie bien donc franchement ça c'est un titre que je veux lire prochainement alors après je ne sais pas je crois que c'était un tome 1 donc à voir en combien de tome il est est-ce que je lis juste le tome 1 est-ce que j'attends et du coup j'attends qu'il se termine enfin voilà ça ça restera à voir mais il m'intéresse énormément ensuite j'essaie d'aller plus vite et moins de te parler de séries en cours parce que sinon ah oui c'est vrai Otsubora qui est un manga des éditions Akata qui m'intéresse je l'ai demandé normalement dans mon colis du coup collab avec Akata normalement il a été sélectionné mais c'est vrai que donc du coup vu qu'il est en deux tomes il m'intéresserait à dépôt à le lire très très prochainement ensuite je vais juste faire un petit truc sur Welcome to the Ballroom n'oublie pas du coup que j'ai acheté le tome 1 et qui fait partie du coup c'est le manga de Noévé que je dois te présenter lors de la vidéo sur le sport alors ensuite ah oui il y avait Imaginary du coup qui peut éventuellement m'intéresser qui est de Noévé New Normal aussi m'intéresse fortement donc ça c'est le 17 février le 22 on a alors je dois t'avouer un petit truc j'ai tenté les premières pages de Todag parce que je veux faire en fait une vidéo estrée sur 3 titres si je dis pas de bêtises sur 3 titres oui c'est ça de Naska Edition Todag Dice et Soulland si je dis pas de bêtises au niveau du titre je t'aurais mis ça à côté de moi et ma foi ça a l'air plutôt sympa à tester plus loin parce que là j'ai vraiment lu 4-5 pages à tester vraiment pour la valeur d'un estré ça c'est normalement la dernière vidéo du mois de février si tout va bien la vidéo estrée ah bah voilà Soulland bon là justement on a le tome suivant The Horizon j'ai testé en version numérique et je n'ai pas accroché je crois qu'il y avait quasiment pas de texte ou la narration était comment dire je crois qu'il y avait quasiment que de la narration dans les premières pages genre l'enfant nanana tu vois pas vraiment t'es pas vraiment dans l'histoire en soi et j'ai eu du mal voilà une relation basée sur l'argent Anna le bleu outre mer mais ça en fait à mon avis vu que c'est des yaoui de Anna ils sont décalés parce que comme ce qu'on a vu en tout début le 9 c'est ce qui devait sortir en janvier je pense qu'ils ont oublié de décaler après s'ils sortent tout le même mois ça peut être cool ça fera beaucoup mais ça peut être cool chronique d'un écrivain de son éditeur ah non j'avais détesté ah mais non voilà allez aime-moi ça ne compte surtout pas sur moi pour le lire parce que c'est par Paquito London et c'est un manga que je n'aime absolument pas toutes ces oeufs que j'ai pu lire je les ai détestés voilà tout simplement donc c'est hors de question gif de plus minus tome 25 je les colle jusqu'au tome 7 ou psy ou psy ah arch arch démon arch démon diable arch démon dilema pardon je l'ai prononcé Armageddon lors de la vidéo estrée mais Yann parce que en fait mon cerveau quand il y a des mots comme ça il tourne il brille au plus simple parce qu'il connait etc et donc je fais souvent des fautes comme ça de nom ou de truc c'est que mon cerveau fonctionne comme ça honnêtement 23 février donc on y est encore donc là ah jeudi 23 donc c'est jeudi de la convention japonais c'est possible donc jeudi 23 moi je serai en train de monter le stand normalement donc il y a l'ami de ma fille ah ben je vais pouvoir demander l'ami de ma fille j'ai quoi moi euh la lala 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 pourquoi tu me fais le focus sur mon oreille c'est bien mon oreille elle est bien mais mon visage en fait il est un peu mieux même si voilà ah tu as démon lord reti qui est terminé chez du coup miyane qui est en 5 tomes éventuellement ça peut être sympa la grossesse de monsieur yama alors ça j'avais fait une vidéo avis de l'estrait plus des premiers épisodes de la série qui était disponible sur netflix donc n'hésite pas je te mettrai le lien aussi dans la barre d'infos si ça peut t'intéresser parce que du coup vu que le one shot va sortir le tome 101 de détective connard voilà je dis ça je dis rien mais c'est tout c'est cadeau par de là après il n'y a plus d'image donc voilà bon les trucs comme ça je prenais mable c'est toujours pas fini je crois que c'était terminé ah bon bon je me sens tout d'un coup si tu l'es ne va pas m'attaquer mais c'est juste pour la blague je me sens très blonde d'un coup de base je suis blonde je tiens à préciser qu'à la base j'étais blonde ah berserk of glute une version roman non non je ne lirai pas de roman les enfants je n'ai rien à dire roll over and die je ne sais pas si c'est le non ça c'est le roman aussi roll over and die c'est pas écrit mais normalement ça doit être le roman parce que le manga il sort en tout début de mois ou alors il y a eu un décalé je suis beaucoup au choix ah oui nous irons manger du crabe je ne sais pas si quelqu'un l'a lu mais si quelqu'un l'a lu je voudrais la vie parce qu'il m'intéressait à l'époque de la sortie du tome 1 mais comme il n'y avait pas d'avis je suis pas allée plus loin voilà donc j'espère que alors cette vidéo aura été méga longue et je m'en excuse franchement la prochaine fois il faut vraiment que j'arrête de parler quand c'est des volumes en cours de route etc il faut que j'aille plus à l'essentiel j'espère en tout cas que cette petite non très longue vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente, on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir donc n'hésite pas à répondre à toutes mes questions que j'ai pu te poser pendant cette vidéo je compte sur toi je te mets donc deux précédentes vidéos ici en recommandation ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux mon compte Vinted et mon compte Twitch sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye bye